Mylène de Mongeau, morte à l'âge de 87 ans comme l'a annoncé sa famille le 1er décembre 2022, était en conflit avec les enfants de son mari. L'actrice et productrice qui s'est éteinte ce 1er décembre 2022 était en froid avec ses beaux-enfants à cause de l'héritage de son défunt mari. La star avait tout perdu après qu'elle a été victime d'escroquerie par son banquier. Les enfants de son mari l'ont ensuite accusé de vol. Elle l'expliquait en 2019 à Ici Paris, il pense que je leur ai volé tout ce que leur père m'a légué. Un différent sérieux qui n'a tout de même pas eu raison de sa relation avec sa petite-fille. Mylène de Mongeau est un nom que le monde du cinéma n'oubliera jamais. Après tout, cette grande comédienne dispose d'une filmographie importante avec des titres comme Fantomas, Les noces de porcelaine ou encore Maison de retraite. Une carrière définie par le succès qui était tout le contraire de sa vie privée. La vie de la sublime blonde a été jonchée de nombreuses épreuves comme la perte de son mari, cette arnaque dont elle a été victime, et ce conflit avec les enfants de son défunt mari. L'histoire d'amour de Mylène de Mongeau et de Marc Simonon avait également mal commencé. Si les tourtereaux se sont dit oui le 16 septembre 1968, ce mariage a failli ne pas voir le jour. D'un côté, l'actrice éprouvait un certain doute à l'égard de son partenaire qu'elle croyait être un fils à papa. D'un autre côté, le père de Marc Simonon, l'écrivain Georges Simonon, s'était totalement opposé à leur union, comme Mylène de Mongeau l'expliquait à ICI Paris. Le patriarche pensait que la comédienne n'était intéressée que par le prestige. En outre, à cette époque, Marc Simonon était déjà marié et avait des enfants. Mylène de Mongeau, une longue bataille contre la maladie Mylène de Mongeau avait déjà fait face à la mort deux fois. En 2019, elle s'était déjà battue contre un cancer du péritoine avant d'être victime du Covid-19. Battante, l'actrice était déterminée à mettre en avant sa rage de vivre et de ne surtout pas se laisser faire par la maladie. « Je vais m'en sortir au la main et serai en pleine forme dans un mois », avait-elle expliqué lors d'une interview à l'époque. Sa forte mentalité a visiblement porté ses fruits puisque son docteur lui avait annoncé la bonne nouvelle au début de l'année suivante. « Il y a quelques jours, lors de mon scanner de contrôle, mon médecin me dit, vous êtes guérie. » Jai bondit au plafond, avait-elle confié dans les colonnes de public. Henri-Jean Servat, c'était une artiste magnifique. Henri-Jean Servat a réagi à la nouvelle de la mort de Mylène de Mongeau, ce jeudi 1er décembre 2022. C'était une artiste magnifique. Elle avait passé sa jeunesse à Montpellier, elle s'était mariée à l'église de Palavas-les-Flots, elle adorait la région. Elle était engagée dans la protection des années. C'était une amie depuis plus de 40 ans. Elle est décédée à la suite d'une longue maladie, a-t-il écrit sur Twitter avec une profonde tristesse.